Le village de Fontaine dort encore, alors que d'autres préparent déjà l'apéritif. Ça, c'est de la poire. C'est de la poire qui était broyée, qui a fermenté. Dans cette barrique, 75 kilos de fruits fermentés. Bernard et Daniel fabriquent eux-mêmes leur alcool de poire. Et pas question d'en perdre une goutte. Rien de perdu. Voilà. Là, c'est le restant. Il faut maintenant refermer l'alambic, vérifier qu'il est bien étanche et alimenter le feu pour que la purée cuise lentement pendant une heure et demie. Place ensuite à l'administratif, car faire de l'alcool de poire, c'est très sérieux. Le numéro de véhicule qui a transporté la matière, la date à laquelle on distille, est le numéro d'alambic. Parce que l'alambic, elle est numérotée. Si on ne le remplit pas maintenant, si on a un contrôle des douanes, on a un PV. Heureusement, c'est l'heure du casse-croûte, passage obligé dans le processus de fabrication. Un réel moment de partage qu'ils ont hérité de leurs parents et qu'ils aimeraient faire perdurer. Le problème, c'est que nous, on essaie de transmettre notre savoir. Gérard, il a essayé avec son fils et avec son petit-fils, mais ils ne sont pas intéressés. Et moi, j'ai le même problème. Et puis Daniel, pareil, avec ses petits-enfants. Une fois le ventre plein, Bernard et Daniel récupèrent le résultat de la première cuite qu'on appelle la petite eau. Ils vont la faire chauffer une deuxième fois. Mais d'abord, il faut nettoyer l'alambic et recommencer toutes les étapes. 30 minutes plus tard, le précieux nectar sort enfin. Place à la dégustation. C'est le premier cru. C'est meilleur qu'un médicament quand même. C'est un peu raide à boire au démarrage, mais on sent probablement le goût du fruit quand même. Une première gorgée avant midi, la récompense d'une matinée bien remplie. Mais il faudra encore attendre une semaine pour que ressortent tous les arômes. C'est meilleur qu'un médicament.